Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de votre émission sur la brèche. C'est un juriste diplômé en management international et en gestion des projets que je reçois pour vous aujourd'hui. Ismaël Tiendré-Bégo est l'invité de ce dimanche. Ancien chargé de programme PDF2 pour l'USAID, ancien coordonnateur national de l'ONG américaine Salam Institute for Peace and Justice, Ismaël Tiendré-Bégo est actuellement assistant en coopération à l'amassade du Japon au Burkina Faso. Il est également imam Osserfi, le cercle d'études de recherche et de formation islamique. Imam Tiendré-Bégo, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Koulibaly. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Merci également. Nous avons une heure pour revisiter l'actualité nationale et internationale. Et partagez avec vous des éléments d'analyse, de commentaires et de décryptage de cette actualité. La perspective, bien entendu, étant d'éclairer la marche du Burkina, de l'Afrique et du monde. C'est le principe de l'émission sous la brèche. Mais nous commençons toujours par des questions d'ordre personnel. Et à ce propos, justement, je relève que dans votre CV, vous êtes titulaire de deux master 2, l'un en management international et l'autre en gestion des projets. Effective. Je note également que vous êtes inscrit pour un master 2 en gestion des ressources humaines. C'est ça. Première question déjà, quel est le ressort sur lequel vous êtes appuyé pour vous lancer dans toutes ces formations diplômantes ? Je pense que je réponds en cela à une obligation d'utilité à ma communauté. Parce que le Président, sallallahu alayhi wa sallam, dit que le meilleur parmi les êtres humains, c'est celui-là qui est le plus utile à sa communauté. Et on ne peut pas l'être sans avoir un minimum de formation, un minimum d'aptitude. Donc chaque fois qu'on en a l'occasion et que les ressources se permettent, il ne faut pas hésiter à suivre une formation, quelle qu'elle soit. Ça peut toujours servir. Est-ce que vous n'avez pas le mythe du diplôme aussi ? Le mythe du diplôme, non. Et je pense que c'est plutôt dans la carrière professionnelle que je suis en train de suivre. À un certain moment, je me rends compte qu'il y a des aspects qui peuvent être intéressants et touchés d'un point de vue de la formation. Donc pour être le plus efficace dans ce que je fais. Et aussi pour me projeter plus loin dans l'avenir, je pense que ces formations sont nécessaires. Alors vous êtes imam au Serfi, le cercle d'études et de recherche et de formation islamique. Exactement. Vous avez effectué, on va dire, vos classes à l'AIMB, l'Association des élèves et étudiants musulmans du Burkina Faso. Exactement. Dites-nous comment on devient imam. Pour ce qui est de l'imam, d'abord il y a un collège qui se charge de choisir des gens au regard de ce qu'ils peuvent représenter, au regard de leur connaissance de l'islam, au regard également du tempérament qu'ils ont et au regard des besoins aussi de la structure. Donc ce comité va choisir des gens et les proposer à l'imamment. Et après quoi, il y a une formation qui est dispensée. Et d'abord une formation théorique de quelque temps, puis par la suite une formation pratique en fait, notamment par l'assimilation dans certains prêches, dans la gestion d'une période de Vendrili par exemple. Alors quand on regarde la grande diversité des imams aujourd'hui au Burkina, est-ce que tout se passe par ces types de moules-là ? Non, pas forcément. D'abord vous avez des gens qui sont imams par l'aigle. Ce n'est pas normal islamiquement que quelqu'un devienne imam parce que son papa l'a été. C'est plutôt par la connaissance parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le meilleur à être imam, c'est celui-là qui connaît le mieux le Coran. Et s'il y a deux personnes qui sont à égalité sur ce chapitre-là, c'est celui qui connaît le mieux la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que c'est lui qui a explicité le Coran. Et si les deux sont à égalité, alors on prendra le plus âgé des deux. Donc pour dire qu'on insiste sur le caractère, sur la sagesse et bien évidemment sur le niveau des connaissances. Donc c'est le premier élément. Le deuxième élément, il y a aussi des structures qui proposent d'autres choses comme formation. Vous avez des Burkinabés qui quittent le Burkina et qui vont subir ou suivre des formations dans notre pays à dessein d'être imam une fois de retour au Burkina Faso. Donc c'est plusieurs schémas en fait pour devenir imam au Burkina Faso. Alors est-ce qu'aujourd'hui il est difficile de vivre sa foi musulmane dans un monde où quelque part des fous de Dieu, au nom d'une interprétation rigoriste ou fondamentaliste du Coran font courir des risques importants à la paix et à la sécurité internationale ? Non, je pense que pour ce qui est de vivre sa foi, nous sommes dans un monde de plus en plus sécularisé où il y a très peu de place pour la religion habituellement. Donc aussi bien l'islam que les autres religions sont confinés à, si vous voulez, une portion congrue. Et deuxièmement, effectivement, nous sommes aussi dans un contexte où vous avez des individus qui agissent et je ne vois pas en quoi est-ce que leur action peut avoir une incidence sur ma pratique religieuse. D'abord parce que je connais de l'islam. Ce qu'ils connaissent, ils ne connaissent pas ou qu'ils connaissent, je ne sais pas. Et deuxièmement, je sais qu'il y a un rapport du Pentagone américain qui a été, si vous voulez, rendu public au Burkina Faso par le truchement du CGD qui a montré en fait que ceux qu'on présente comme terroriste ont une pratique religieuse en dessous de la moyenne de la pratique des musulmans ordinaires. Et donc, ensuite, l'autre élément, c'est qu'on ne sait pas qui est terroriste exactement parce qu'il n'y a pas de définition. Au niveau international, vous avez plus de 200 définitions du mot terrorisme. Donc c'est vrai, il y a des gens qui agissent. Et comme dans tous les autres groupes religieux, vous avez des gens en Ouganda également qui se réclament d'une autre religion, qui agissent. Et je pense qu'ils agissent pour leur nom, pour leur compter en leur nom. Et je ne vois pas encore... L'art de l'existence du Seigneur. Voilà, je ne vois pas encore ce que leur pratique peut influencer ma religion. Mais c'est vrai, et il faut le reconnaître, que souvent, l'horaire que l'on peut avoir sur moi, ma foi, sur ma pratique de la religion, peut être dictée par ceux que ceux la font. Et je pense que c'est à tort. Parce que le même rapport dont j'ai parlé tout à l'heure dit qu'il y a 0,2% de musulmans qui sont suspectés d'être des terroristes. Parmi la masse des musulmans, plus d'un milliard 300 environ. Donc si sur 0,2%, on trouve des gens dont la pratique religieuse est en dessin de la moindre la pratique des autres, je ne vois pas en quoi ils sont représentatifs des musulmans. Mais malheureusement, comme on le dit très souvent, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et les gens ont souvent ce réflexe facile de lire l'islam à travers la pratique des musulmans. Donc c'est plutôt aller à la source pour voir ce qu'il y a. Et en cela, je vais rejoindre Roger Garoudi, quand il a dit « Je remercie Dieu d'avoir connu l'islam avant de connaître les musulmans. » Parce que les musulmans ont leur histoire, ils ont leur niveau de connaissance, ils ont leur degré d'implication dans la foi religieuse. Et la religion, c'est des principes, c'est des enseignements que l'on peut trouver dans le Coran et dans la tradition du Provence, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, votre posture, c'est que Dieu, ce n'est pas la religion ? Je pense que Dieu nous a révélé la religion. Parce que je suis dans la perspective en fait de ceux qui ne sont pas des déistes. Je ne suis pas déiste. Je suis plutôt monothéiste, croyant en l'inspiration divine, envoyé à des êtres humains choisis pour leur qualité morale, pour guider les autres que l'on appelle des prophètes et des messagers. Donc Dieu vit la religion également parce que c'est par ce canal-là que non seulement j'ai une relation avec Dieu et j'ai une relation également avec les créatures de Dieu. Parce que dans la perspective musulmane, il faut qu'il y ait déjà cette transcendance verticale et cette relation horizontale. Et en introduction, tout à l'heure, j'ai dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la personne que Dieu aime le plus, c'est celle-là qui est la plus utile à sa communauté. Donc il y a ce lien entre ce que j'ai comme rapport avec Dieu et mon comportement vis-à-vis des créatures de Dieu. – Alors, je voudrais que l'on revienne sur cette problématique du terrorisme islamiste, en nous intéressant tout particulièrement au prédicateur Malam Dicot, qu'on a vu notamment à Dibo dans le Soum, qui a fini par emprunter les chemins tortués, en tout cas de la radicalisation, avec les conséquences que l'on sait. En tant que leader religieux, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'être sinon coupable, mais au moins responsable par votre silence face justement à tous ces prêches enflammées qu'il a eus à tenir pendant plusieurs mois, sinon même pendant plusieurs années là-bas, et qu'aujourd'hui, le 71 de Burkina est en passe de voir l'instauration de ce que l'on pourrait considérer comme une certaine forme de saïlistan ? – Je pense que la responsabilité serait partagée, pas seulement du côté des religieux, parce que son discours s'est bâti sur des frustrations, sur une pauvreté qui est sur place, sur un sentiment d'être abandonné par le pouvoir central, comme l'a rappelé un rapport d'International Crisis Group. Et donc je pense que c'est à cause de cela que son discours a pu prendre. Donc nous sommes tous responsables de ce point de vue par rapport à ce qu'il y a. Et il y a un autre fait que je vais relever, c'est qu'au nom de ce que l'on a appelé la laïcité, le religieux n'a plus droit à la parole dans l'espace public. Donc les affaires politiques sont exclues du champ de compétences du religieux, qui doit se limiter aux questions purement religieuses. Si on a ce principe-là, qui est affirmé dans la laïcité, qui est contenu dans notre Constitution, comme modèle d'État que nous avons choisi, il est difficile en ce moment de demander à un leader religieux d'accepter sa responsabilité par rapport à ce qu'un individu fait dans une République qui a ses lois, qui a ses forces de défense et de sécurité, et qui doit prendre ses responsabilités par rapport à un certain nombre d'éléments, et ne pas forcément rechercher la responsabilité au niveau des leaders religieux, qui, comme je l'ai dit, sont confinés, et n'ont pas le droit à l'expression sur tout ce qui est public. Et un individu ne peut pas s'adresser à un autre pour lui interdire de ne pas parler, parce que nous sommes dans le principe de la liberté religieuse. C'est l'État qui va fixer les lois, c'est l'État qui va fixer le cadre, à travers ce qu'on va appeler la sécurité nationale, la santé publique, l'ordre public ou le bonheur. Donc ce n'est pas aux individus d'encaisser une responsabilité par rapport à ce qui se passe, pour mes résumés. D'accord, on aura le temps de révéler sur cette question de la laïcité, mais pour l'instant, je constate qu'à la lumière, en tout cas, des attaques terroristes qui frappent le Burkina depuis avril 2015, et des revendications islamistes, en tout cas, dont la dernière en date est celle du 2 mars, faite par Yad Agrali, du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. C'est ça. Est-ce que vous vous interrogez sur le problème justement de la radicalisation à l'islam ? Bien évidemment, d'abord parce que, de par mon expérience professionnelle, j'ai eu à travailler sur ce domaine-là. Et deuxièmement, en tant que leader religieux également, nous sommes portés du message de la religion. Et nous savons ce que l'islam a enseigné, et c'est ce que nous prêchons, aussi bien en public qu'en privé. Donc sur la question de la radicalisation, bien évidemment, et comme je l'ai dit, vous avez des notions beaucoup plus neutres, telles que l'extrémisme violent, qui se fondent sur une idéologie qui peut être religieuse, qui peut être politique, qui peut être sociale. Donc quand on parle de l'extrémisme violent, on n'a pas forcément que l'extrémisme religieux. Donc je pense que dans cette perspective également, je me suis intéressé à d'autres aspects de cet extrémisme-là, et bien évidemment à la radicalisation. Malheureusement, ici, nous n'avons pas de chiffres, mais en France, on sait que, par exemple, dans le bagage de ceux qui partent pour le terrorisme international, on trouve souvent des livres rudimentaires sur l'islam, tels que l'islam pour le nul, pour montrer à quel point souvent ils ne connaissent pas beaucoup sur la question religieuse. Et deuxièmement, il y a des études également qui ont montré que les personnes les plus adeptes à ce texte de l'extrémisme violent sont des convertis de nouvelles dates. Donc ça veut dire que ces deux éléments mis bout à bout, et en vous rappelant également que la pratique religieuse de ceux qu'on présente comme des terroristes est en dessin de la moyenne de la pratique des musulmans moyens, et bien je pense que c'est des gens qui gagneront davantage, pour se comprendre et connaître l'islam. Alors, je voudrais qu'on parle toujours de cette radicalisation par rapport à l'islam politique. C'est ça. Et au sens où l'on chercherait dans les préceptes, en tout cas coraniques, des ressources devant régir toute la vie politique, économique et sociale, même culturelle. C'est ça. Est-ce que cela ne revient pas tôt ou tard à emprunter le chemin de la radicalisation ? Autrement, est-ce que l'islam, de par sa nature, ne porte pas en elle-même les germes d'un processus de radicalisation ? Vous savez, il n'y a pas de religion qui s'intéresse seulement à la relation transcendantale entre Dieu et les créatures, entre l'être humain et la divinité. Il faut bien évidemment qu'on s'intéresse aux créatures et de ce point de vue, vous avez des prescriptions. Et vous savez, Angela Merkel a abrigué un quatrième mandat, elle est de la CDU, c'est une démocrate chrétienne. Donc, il y a des enseignements de la religion chrétienne qu'elle met en avant pour obriguer son mandat, pour gérer, pour définir sa vision du monde. Vous avez dans les religions des aspects sur la vie économique, des aspects sur la charité, des aspects sur bien d'éléments. N'est-ce pas ? Donc, la question ne se pose pas seulement pour l'islam, elle se pose bien évidemment pour toutes les religions. Et comme je l'ai dit, il est difficile d'avoir une religion qui ne s'intéresse qu'à la relation entre l'être humain et l'indivinité. Il faut bien évidemment qu'il y ait un impact de cette foi que nous portons vis-à-vis de Dieu à l'égard des créatures de Dieu qui sont sur la terre. Et donc, par le simple principe qu'il y ait des enseignements de la religion musulmane qui s'intéressent à l'économie, qui s'intéressent à la gestion de la cité, qui s'intéressent à la vie sociale, qui s'intéressent à la prise en charge solidaire, qui s'intéressent à tous ces aspects, on ne peut pas d'emblée affirmer qu'il s'agisse d'une condition déjà remplie vers la radicalisation. Mais quand on regarde certaines parties du monde où il y a justement cette situation où l'islam est religion d'État, où cette séparation n'a pas existé entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, est-ce que finalement, à vouloir justement appliquer l'ensemble des préceptes qui sont considérés dans le Coran, on n'arrive pas finalement à être dans une posture quelque part sectaire ? Vous avez par exemple l'État d'Israël, mais la question ne va pas se poser dans les mêmes termes. Au niveau de l'islam, dans les pays où la religion, l'islam est la religion d'État, c'est un choix. Nous sommes en démocratie. Si l'écrasante majorité de la population estime que c'est ce système-là qu'ils veulent, démocratiquement, nous devons être capables d'accepter cette situation. J'ai donné tout à l'heure le choix en Allemagne et le choix en France ne s'est pas fait autour de Christiane Goutin, malheureusement, qui n'a pas pu avoir une certaine aura. Mais le fait est que si les gens décident librement d'aller vers une conception de la société sans qu'il y ait de violence, sans qu'il y ait d'imposition, en soi, je ne vois pas le problème dans la mesure où nous sommes en démocratie. Il y a aussi le modèle burkinabé de coexistence harmonieuse entre les religions qui est en tout cas beaucoup vantée. On en parle aussi bien au Burkina qu'à l'extérieur du Burkina. Est-ce que cette entente cordiale entre les dignitaires et religieux n'est pas quelque part l'arbre qui cache la forêt en tout cas de tensions communautaires et de conflits identitaires et même en tout cas d'un certain nombre de contradictions sur le fond du prosélytisme exacerbé ? Je pense plutôt que la réalité de la coexistence religieuse est attestée. Elle est pacifique entre les communautés religieuses mais il y a des graines sables qui peuvent faire dérailler la mécanique bien évidemment aussi bien dans la gestion du pouvoir d'État dans le comportement de certains groupes peut-être également. Donc il est évident que c'est un modèle il n'est pas parfait et il y a beaucoup de choses à redire dessus et souvent il y a un rapport de force tacite que l'on accepte et pour permettre aux communautés en fait de continuer leur coexistence. Ça ne signifie pas forcément qu'il y a tout le monde insatisfait dans une certaine mesure de ce qui se passe. Je vous renvoie également au rapport de International Coasis Group et certains ont prétendu en fait qu'il s'agissait de ressentis de la communauté et que le rapport n'a pas indexé des faits réels. D'abord ce n'est pas vrai d'une part et deuxièmement c'est sur le ressenti également que les rapports du RENLAC se fondent pour indexer la corruption au Burkina Faso mais ça ne pose pas la question de la lecture de la même façon. Donc pour me résumer c'est vrai nous avons un modèle de coexistence religieuse pacifique mais il y a du grain de sable qui pourrait venir de la gestion des affaires politiques et également des agissements de certains groupes. Alors quand vous parlez de grain de sable est-ce qu'aujourd'hui il y a lieu de s'inquiéter par rapport au modèle burkinabé ? Est-ce que de plus en plus il y a des discours radicalisants dans certaines communautés ? Est-ce qu'aujourd'hui on doit avoir peur pour l'avenir de cette coexistence pacifique ? Pas forcément au niveau des communautés mais souvent vous avez des actions publiques qui peuvent faire le nid de frustration au niveau de différentes communautés et je pense que l'État doit être regardant parce que l'État est garant de la cohésion sociale et en soutenant équidistance des différentes communautés religieuses en étant à l'écoute des préoccupations des communautés religieuses je pense que l'État jouera pleinement son rôle de garant de cette cohésion et de cette cohabitation pacifique religieuse. Ce n'est pas forcément des discours religieux d'un groupe en particulier mais il y a des éléments que l'État gagnera à rectifier. C'est la transition pour aborder les questions d'actualité à commencer par cette interdiction du voile au lycée Bambata de Ouagadougou et qui a défrayé en tout cas la chronique au cours de cette semaine-là. Est-ce que c'est une actualité que vous avez suivie ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une actualité que j'ai suivie parce que malheureusement pour le petit leader que nous sommes nous recevons régulièrement des interpellations par rapport à des difficultés que certains musulmans ont de porter leur voile au niveau des classes. Et le porte-parole du gouvernement a rappelé la dernière fois lors du Conseil des ministres qu'en fait le port du voile en lui-même n'était pas interdit. Effectivement il n'y a aucune loi au Burkina qui l'interdise et le Burkina est signé à une convention qui oblige l'État du Burkina à accorder la liberté de pratique religieuse individuellement ou collectivement aux ressortissants Burkinabés. Donc nous avons la constitution Burkinabé qui garantit la liberté religieuse il n'y a pas de liberté religieuse sans pratique religieuse. Donc ceci étant affirmé cette question elle est récurrente. Elle est récurrente après deux circulaires dont j'ai connaissance une troisième finalement la première c'était sous le ministère de l'Aïa Sawadougo et la question s'est posée il a sorti une circulaire pour dire que le règlement intérieur des établissements d'enseignement général au Burkina n'était du nulle part le port du voile. Par la suite celui qui l'a remplacé a rappelé la même chose et la troisième circulaire dont j'ai souvénance c'est le professeur Moussa quand il était ministre des enseignements qui a rappelé également cet élément qu'il n'y a pas de disposition dans l'arsenal juridique burkinabé qui permettrait d'expulser quelqu'un pour port du voile. Et ce problème là au niveau du Mambata ils disent qu'il n'y a pas d'interdiction du voile si j'ai bien compris le compte rendu du conseil des ministres tel que rendu par le porte-parole mais qu'il s'agit d'un cas d'indiscipline parce que le voile doit être porté de sorte à ne pas cacher la tenue. Bon ça c'est une grosse question c'est quelle portion de la tenue qui peut être cachée parce que le voile par définition descend sur les épaules il y a un bout du tissu de la tenue au moins sur les épaules donc c'est peut-être des précisions qu'on gagnerait à faire sur cette question là pour ne pas se cacher derrière un cas d'indiscipline pour vouloir effectivement créer des problèmes ou interdire le port du voile alors que comme je l'ai rappelé tout à l'heure l'arsenal juridique du Burkina n'interdit pas à une personne sa pratique religieuse le port de signes religieux. Alors dans le cas spécifique du Bambata le ministre portant du gouvernement a dit justement qu'il fallait se référer au règlement intérieur de l'établissement Exactement. On voit des élèves dans certains lycées qui sont complètement voilés qui portent carrément la burka sans que ça ne pose un problème et maintenant dans le sentiment public on estime que voilà il faut juste se conformer à cela est-ce que quelque part aussi la laïcité la liberté qui est réclamée c'est pas finalement ça la possibilité voilà Oui peut-être la possibilité à chacun de pratiquer sa religion de porter ses signes religieux tant que la santé publique l'ordre la sécurité nationale les bonnes mœurs ou l'ordre public ne sont pas en jeu donc cet élément il est important en fait ce qui me fait sourire c'est que au Burkina nous n'avons pas de burka nous avons peut-être le voile intégral mais pas de burka parce que la burka c'est un vêtement typiquement afghan et lorsque la question du voile s'est posée en France c'est cet épouvantail qu'on a sorti en fait pour rallier si vous voulez l'opinion nationale à la position de l'état à l'époque notamment sous la présidence de Nicolas Sarkozy donc je pense que tant que ces éléments dont on a parlé tout à l'heure ne sont pas entamés il n'y a pas de danger pour la sécurité la personne est identifiable parce que je l'ai rappelé même dans les relations interpersonnelles d'individu à individu quelqu'un qui va pour acheter ou qui va faire ce qu'on appelait des contrats successifs il va faire de la location par exemple il est du droit de la personne avec qui une femme intégralement voilée est en train de conclure un contrat il est du droit de cette personne de demander à voir le visage de la personne même derrière son voile intégral donc on ne peut pas à plus forte raison refuser de montrer son visage dans les établissements où on a besoin d'identifier les gens avant la composition ou au niveau des salles de classe avant qu'elles puissent accéder aux examens ou concours maintenant une chose est de rendre le visage visible pour permettre d'identifier la personne et une autre est de se cacher derrière cette obligation de voir le visage pour demander à la personne d'enlever ces signes religieux justement est-ce que vous trouvez normal l'excellularisation de signes religieux dans l'espace public comme dans l'école publique par exemple d'abord même pour ce qui est de la laïcité à la française qui est une laïcité anti-religieuse ce n'est pas moi qui le dit vous avez la commission des droits de l'homme de l'Union européenne qui le dit notamment qui est discriminatoire vis-à-vis des musulmans même dans cette situation l'état français n'est pas allé jusqu'à interdire la présence des signes religieux dans l'espace public et nous sommes un pays indépendant depuis 1960 nous avons une conception de notre laïcité qui n'est pas la même chose que la laïcité à la française parce que la laïcité à la française s'est bâtie en opposition à la présence sur le domaine public de l'église catholique et nous n'avons pas la même configuration ici au Bokinaf avec le vote la loi de la française exactement voilà donc nous n'avons pas cette même configuration ici au Bokina Faso et deuxièmement le peuple burkinabé est très religieux si vous prenez le recensement général de la population de l'habitat de 2006 on dit qu'il n'y a que 0,4% de la population de Burkina qui se réclame sans religion si vous prenez le cas de la France la France est le quatrième pays le plus athée au monde donc nous n'avons pas la même configuration mais même là-bas on n'interdit pas les signes religieux dans l'espace public parce que si elle l'interdisait la France serait bien évidemment coupable d'empêcher ces ressortissants ou les personnes vivant sur son sol d'exprimer leur liberté religieuse garantie par la déclaration de 48 les différentes constitutions françaises et les traités et accords internationaux auxquels la France est bien évidemment partie dans ce principe-là c'est celui-là maintenant vers quoi est-ce que nous allons est-ce que nous allons suivre le mouvement de sécularisation qui consiste à vomir tous les signes religieux dans l'espace public et créer des êtres neutres sans identité est-ce que c'est vers ça que nous allons ou bien nous allons plutôt vers la construction d'une société qui tienne compte de notre âme de Burkinabé nous sommes croyants essentiellement pour les Burkinabés n'est-ce pas donc il faut bien évidemment qu'on choisisse pour le projet de société et qu'on adopte les lois en tenant qu'on ait ce projet de société choisi alors il y a deux ou trois semaines on a aussi eu cette sécurité islamique à Poutenga avec la vidéo qui a défrayé également la chronique une sécurité islamique censée assurer la sécurité des biens des personnes des musulmans que certains ont vite fait d'assumuler à une certaine forme de Boko Haram en gestation sur le sol national une finie le groupe a été dissous en tout cas par le gouvernement qu'est-ce que vous en pensez ? non d'abord je pense qu'il y a eu de la précipitation deuxièmement il y a eu une sous-information et une désinformation et troisièmement il y a eu une injustice quand je dis qu'il y a eu de la précipitation les choses ont commencé autour du 26 mars et quelques jours plus tard moins de 4 jours plus tard l'affaire était bouclée quand je dis qu'il y a eu peut-être au regard du tollé que ça a soulevé justement si l'état du Burkina Faso doit agir au regard du tollé soulevé dans les médias c'est la preuve en fait qu'il n'y a pas de vision et qu'en fait on agit par à coup et ce serait la confirmation de ce que le professeur Kizerbo disait le gouvernement c'est un âne si tu ne le tapes pas il ne bouge pas donc si c'est ça nous sommes tous en danger ça veut dire que avant d'aller me coucher je dois faire le tour de tous les problèmes éventuels et les soulever sur les réseaux sociaux sinon l'état du Burkina ne pourra pas le faire pour moi deuxièmement c'est une question de sous-information si vous voyez les acteurs principaux de ce que vous avez appelé la police islamique en fait ne sont pas des francophones ils parlent mourir les gens traduisent si vous lisez l'interview qui a été accordée à l'observateur l'observateur prend le soin de dire qu'il s'agit d'une traduction l'observateur a choisi groupe de sécurité islamique Sidwaya a choisi police islamique le quotidien a parlé de naissance d'un bébé Boko Haram le pays a présenté le récipicé de l'association Nationale Islam en disant que c'était le récipicé du groupe sécurité islamique Sidwaya a fait un reportage et un agent de sécurité a dit aux journalistes qu'en fait il s'agissait d'un service d'ordre et que les gens se sont mal pris dans leur communication si c'est un agent des forces de défense et de sécurité je suppose qu'il sait de quoi je parle deuxièmement ce groupe là n'existe pas maintenant il existe il y a longtemps et quand je dis en fait qu'il s'agit de la désinformation si vous lisez les journaux qui ont parlé de la question il n'y a pas deux journaux qui disent la même chose sur la fin c'est la faute au journaliste bien qu'après le titre non peut-être parce qu'on a voulu sortir vite pour rester dans le tempo de ce qui est actuel et on ne sait peut-être pas adresser également aux bonnes personnes voyez si vous lisez par exemple l'éditorial de l'observateur Palga qui présente la situation et qui juge bon qu'il faut retourner jusqu'en 2013 pour rappeler qu'il y avait des musulmans à couper là qui avaient refusé que leur enfant porte la croix des vêtements avec la croix chrétienne vous demandez quel est le rapport est-ce que c'est le même et si ça avait été le même pourquoi convier des faits depuis 2013 et quand je dis en fait qu'il s'agit d'une injustice le gouvernement a visé une loi relative au groupe d'autodéfense les gens n'ont jamais prétendu appartenir à ce groupe d'autodéfense ils ont dit qu'ils ont confectionné des tenues ils ont pris le soin d'aller montrer ces tenues à la gendarmerie et à la police qui a trouvé qu'il n'y avait rien à redire sur la question ils sont revenus ils ont porté leurs tenues ça a soulevé le tollé qu'on connaît et le commentateur de la vidéo n'est même pas responsable de la structure religieuse parce que les frères qui sont dans cette structure disent qu'ils ne le reconnaissent pas comme membres de Poutanga ou membres de dirigeants de leur structure à Poutanga donc finalement vous vous demandez c'est dit par qui dans quel but et vous estimez pour votre part qu'il n'y a rien à craindre de ce type de groupe je pensais que s'il y avait à craindre d'abord la police et la gendarmerie n'aurait pas laissé faire deuxièmement je pense que les maires également sont des officiers de police judiciaire vous avez le maire de Poutanga qui a parlé dans le reportage fait à l'observatoire dans un contexte où le corps attrape des policiers même pour aller enfermer exactement on ne sait plus qui fait quoi mais justement pourquoi les corps ne sont pas supprimés justement donc déjà là-bas il y a eu de la dérive il y a déjà eu une décision de suppression des corps en mai 2017 il n'y a pas eu d'effet donc quelque part est-ce que c'est le deux poids deux mesures est-ce que ça ne renforce pas le sentiment si c'est moi qui fais on me tape dessus et on laisse faire les autres est-ce que ça ça renforce la cohésion sociale est-ce que ça met en confiance les individus vis-à-vis de la société c'est toutes ces questions-là qui sont soulevées par cette situation et de l'autre côté et personnellement je pense que si les gens sont allés remettre les 40 tenues parce qu'il y avait 40 tenues et aux forces de défense et de sécurité à l'institution de la fédération des associations islamiques si avant de porter les tenues ils ont apporté des modèles aux forces de défense et de sécurité le minimum pour l'état même s'il y a problème c'est de reconnaître en fait nous nous sommes d'abord coupables en tant qu'état et si on est coupable on partage la responsabilité on ne va pas directement à la suppression du groupe on suspend le groupe et on fait maintenant des enquêtes complémentaires et on voit ce qu'il y a on a vu ce qui s'est passé avec un parti politique qui est suspendu pour trois mois et c'est sûr qu'il y aura peut-être des investigations qui vont permettre d'aller au-delà de la suspension en la levant ou en prenant d'autres mesures est-ce qu'il ne faut pas tenir compte aussi du contexte national mais justement si on tient compte du contexte national ça veut dire qu'on renforce l'idée que tout ce qui vient d'un groupe en particulier est dangereux et finalement ça décrédibilise le discours selon lequel tous les musulmans ne sont pas des terroristes il faut être conséquent dans l'affirmation si on estime à juste raison que si tous les musulmans du Burkina étaient terroristes cela se verrait parce que 65% qui posent des bombes qui tirent à fusil ça va se voir est-ce que quelque part cette tenue n'introduit pas une certaine norme de militarisation à la forme de sécurité qui est conférée justement à ce groupe vous avez des groupes dans même les congrès qui portent des tenues vous avez des sociétés de gardiennage qui portent des tenues avec des ceintures maintenant si l'état estime que de façon générale ça pose problème parce que c'est ça aussi l'un des traits caractéristiques de la loi elle doit être impersonnelle et générale si ça pose problème que dans l'état il y ait des gens qui portent des tenues qui portent des ceintures qui portent des beurrets l'état doit prendre une législation qui ait une portée générale et qui soit impersonnelle c'est ça en fait la question donc il ne faut pas prendre prétexte du contexte pour dire qu'un groupe en particulier pose problème parce que ça va poser un problème sur la cohésion et deuxièmement ça va changer la tonalité du discours qui consiste à dire nous sommes tous attaqués par des terroristes qui tuent des musulmans également au Burkina Faso et c'est une affaire pour tous les Burkinavais et pas une affaire d'une portion des Burkinavais à l'égard d'une autre portion du fait de son appartenance religieuse à la faveur de la Pâque les évêques du Burkina ont adressé un message aux fidèles chrétiens et à tous les hommes de bonne volonté alors un message qui rappelle l'invite au renouveau et à la renaissance pour un nouveau départ dans l'esprit de la résurrection du Christ mais aussi un message qui met à l'index la pauvreté chronique les gestes sociaux la corruption l'insécurité et l'incivisme ce sont les termes comme autant d'ombres qui obscurcissent la vie de notre nation félicitations est-ce que c'est un diagnostic que vous partagez ? bien évidemment c'est un diagnostic qu'on partage en tant que religieux parce que nous voyons que normalement la gestion des affaires publiques c'est une oeuvre de charité dans les enseignements de la religion chrétienne c'est également l'expression de la foi véritable en Dieu en tant que musulman donc quand le prophète dit qu'en fait le dirigeant d'un peuple est son serviteur donc normalement on devrait se préoccuper de ces aspects et dans un hadith le professeur dit également que celui à qui un groupe a fait confiance il lui a confié sa destinée et qu'il ne se préoccupe pas des affaires de ce groupe là ne sentira pas l'orée du paradis donc ça veut dire qu'au delà de la prière au delà du jeûne il faut prendre au sérieux le contrat social et gérer les affaires avec le sérieux qu'implique la confiance placée en nous en nous attribuant cette affaire là donc chacun d'entre nous est témoin de ce qu'il y a c'est vrai on ne peut pas l'attribuer on ne peut pas dire que ça a commencé il y a deux ans il y a trois ans et demi c'est une situation mais nous savons que depuis les années d'indépendance jusqu'à maintenant peu de pays en fait africains au sud du Sahara ont véritablement bougé spécialement pour les pays d'Afrique francophone il y a beaucoup de choses certainement à faire parce que nous avons une culture de bureaucratie et l'état ne peut pas pourvoir des emplois pour tout le monde nous n'avons pas peut-être l'auto-emploi nous n'avons pas peut-être des structures d'accompagnement efficaces pour aider à ces éléments s'il fait que nous avons tendance en fait à vivre l'état providence même si l'état a de plus en plus privatisé et c'est peut-être cet élément là qui renforce aussi la pauvreté que nous avons et on gagnerait plutôt à se battre et ne pas forcément attendre de l'état des choses pour nous permettre de réussir notre vie ou de jeunes les deux ce message des effets que vous partagez ne fait pas l'unanimité il y a par exemple un écrit sur les réseaux sociaux par exemple qui estime qu'ils ont manqué au devoir de vérité mais là n'est pas véritablement en fait de mon propos parce que ce n'est pas vraiment ce qui est digne d'intérêt ce sur quoi je souhaiterais véritablement vous entendre en fait c'est ce que l'on pourrait considérer comme l'immixion du religieux et du coutumier dans l'espace public en république justement je rappelle rapidement la prise de position d'un certain nombre de dirigeants de la communauté musulmane sur la révision de l'article 37 je rappelle également que le palais du Mourou Naba est supposé en tout cas être l'épicentre de la gestion d'un certain nombre de conflits sociopolitiques ou en tout cas de conflits sociaux d'une façon générale est-ce que cela vous interroge sur le modèle de laïcité que nous avons oui ça doit interroger c'est à dire que normalement comme je l'ai rappelé l'état doit se tenir à équidistance et je ne sais pas si l'événement a été vu le 8 février l'observateur dans sa lettre pour l'ail a précisé que le doyen Edouard Wedraogo et le clergé du Burkina donc l'église catholique ont été primés pour avoir manœuvré pour placer Michel Cafando à la tête de la transition donc effectivement ça peut poser un certain nombre de questions par rapport à la gestion des affaires publiques mais ça ne note pas la responsabilité que les leaders religieux ont de poser un regard froid sur la situation dans laquelle nous vivons et j'ai rappelé tout à l'heure qu'on ne peut pas avoir une religion qui ne s'intéresse qu'à la relation entre l'individu et la divinité il faut bien évidemment nous sommes dans un contexte nous vivons dans notre temps nous avons un regard nous avons un certain recul par rapport à certains éléments nous ne sommes pas des acteurs politiques donc on peut dans une certaine mesure nous accorder au moins de l'impartialité dans les jugements que l'on a et je pense qu'on ne perd rien à écouter la vie de quelqu'un et s'il faut faire en sorte que ce qu'il a dit comme prédiction ne se réalise pas et si c'est vrai que l'on puisse réparer ce qui est arrivé et ne pas forcément regarder l'implication de ci ou de ça et je pense que tout à l'heure on parlait de monsieur Soumane Touré voilà justement Soumane Touré fondateur du parti de l'indépendance du travail et de la justice c'est ça donc qui ne voit pas en tout cas ce qui le concerne d'un bon nœil c'est qu'il considère comme l'intrusion du coutumier du religieux dans les affaires publiques dans l'intervalle Soumane Touré indexe notamment la chefferie traditionnelle Mouanga du centre et le haut clergé catholique qu'il qualifie de forces obscures et rétrogrades à la base de l'instabilité politique chronique du Burkina fin des citations le prétexte de cette sortie médiatique pardon c'était la raté politique effectivement de son parti qu'est-ce que vous pensez de cette prise de position parce que ça se levait un tollé il y a eu des suites sur les réseaux sociaux ou dans les émissions interactives ça fait beaucoup de bruit c'est ça dans le principe je n'aime pas me prononcer sur des questions où je n'ai pas d'élément pour apprécier je ne sais pas sur quoi il se base je n'ai pas non plus écouté la version de la chefferie Mouaga du centre je suis Mouaga on est du centre également pour rappeler quelqu'un d'autre mais c'est peut-être souvent des affirmations qui peuvent mettre à mal un certain nombre d'éléments c'est-à-dire souvent il y a des cadres plus appropriés pour porter ce que l'on pense être un jugement sur une situation et quand on jette souvent certaines affirmations dans l'espace public ceux qui reçoivent cette information n'ont pas le niveau de culture souvent pour bien comprendre ne sont pas des décideurs et ne sont pas souvent exempts de certaines réactions émotives donc sur cette question il y a des choses qu'on n'a pas partagé dans l'espace public et qu'il faut réserver ces choses-là plutôt dans des cadres qui peuvent valablement en parler juger de la justice ou non de l'affirmation qui est donnée et ce n'est pas à l'opinion publique de faire le procès de certaines institutions respectées qui se sont impliquées à plusieurs reprises pour la stabilité au Burkina Faso ça aurait pu être parce que la laïcité est-ce que quelque part le religieux et le coutume ne doit-il pas se cantonner uniquement dans son rôle plutôt que de se retrouver en train d'intervenir dans l'espace public quitte à ce que justement on se retrouve avec des critiques de cette nature d'abord on n'a pas une définition de la laïcité au Burkina Faso c'est dommage et deuxièmement si vous prenez la chefferie traditionnelle en réalité elle est hybride entre la religion et nos traditions et en cela ces chefferies traditionnelles sont le creuset d'unité des différentes religions en fait vous allez trouver des musulmans vous allez trouver des chrétiens qui se réclament peut-être de la chefferie traditionnelle donc je ne vois pas forcément l'implication de l'autorité comme une contravention de la chefferie traditionnelle comme une contravention à la laïcité c'est bien évidemment l'objectif visé c'est de permettre au Burkina Faso de se tirer d'un mauvais pas on l'a vu pendant le putsch manquer ou de donner un avis sur telle ou telle raison plutôt j'estime que c'est peut-être un supplément à la faiblesse peut-être conjoncturelle de certaines de nos institutions à certains moments qui amènent souvent à solliciter en dehors de l'état des personnalités qui peuvent apporter leur contribution pour aider donc est-ce que la solution c'est une simquilla confusion des genres est-ce que la solution c'est de recourir à ces institutions extra républicaines ou bien il faut renforcer les institutions républicaines pour que tout le monde se sente concerné par la gestion de la chose publique c'est la question que l'on devrait se poser alors on reparle du fond commun en relation avec la grève des 4-5 avril dernier au département de l'économie et des finances c'est ça bien entendu la motivation de la grève c'était pas le fond commun mais le débrage a été observé un débrage controversé dans l'espace public parce qu'une partie de l'opinion estime que ce sont des enfants gâtés de la république qui sont en train de revendiquer alors qu'ils sont pleins aux as c'est ça formule caricaturale mais est-ce que vous avez suivi un peu tout ce débat autour justement de cette cagnotte qui est partagée à l'économie aux finances et par rapport aux revendications aujourd'hui qui sont portées par les syndicats je pense avoir suivi comme tout burkinavé et avoir lu également que dans la déclaration des évêques dont vous parliez tout à l'heure on parle de les fonctionnaires représentent environ 2% de la population donc ils ne devraient pas sucer les mamelles de l'état en oubliant les populations laborieuses dans le milieu rural pour reprendre un peu l'idée de la déclaration des évêques donc je pense que sur cette question bien évidemment il y a des choses à redire mais le fait est que quand on n'a pas une vision d'ensemble on ne prend pas de mesures globales et on renforce l'idée dans la communauté et au burkinavé que c'est celui qui a le plus de capacité de nuisance qui peut arracher le maximum ça aiguise les appétits vous avez vu ce qui s'est passé avec les magistrats on voit ce qui se passe avec les cinchas quand les hôpitaux sont désertés les gens sont en train de mourir avec ce qui se passe avec les GSP quand il n'y a pas de personnel pour assurer le va-et-vient des prisonniers des maisons d'arrêt de correction vers les tribunaux on voit également avec ce qui se passe avec les agents chargés de la collecte de l'impôt donc souvent quand on a cette impression les gens se disent en fait que c'est ouvert mais si on a une vision d'ensemble et que par exemple l'instituteur à Falangoutou qui n'est pas contente de ses conditions de vie qui se met en grève et on attend un long temps parce que son pouvoir de nuisance est plus faible que les autres on dit aux autres allez-y quand c'est vous vous écoutez les autres pourront toujours patienter donc je pense que dans la façon de gérer les crises sociales il faut peut-être avoir de l'anticipation il faut prendre des mesures globales qui intéressent tout le monde et surtout il faut dans une certaine mesure montrer que le Burkina soit partie à tout le monde et qu'il n'y a pas de privilégié nous allons manger ce que chacun nous va produire et nous n'allons pas nous oublier parce que celui qui est dans le milieu rural c'est soit un oncle soit un grand-père soit un arrière-grand-père donc ça veut dire que le bateau du Burkina Faso ne doit pas être divisé en classe affaires et en classe économique donc on doit bien évidemment prendre en compte cet aspect et je rappelle que je pense que la responsabilité c'est du côté du gouvernement peut-être qu'il doit avoir peut-être de l'anticipation par rapport à certaines choses certainement il y en a mais qu'il faut renforcer qu'il doit prendre également des mesures beaucoup plus globales on l'a vu avec la mise en place que le président du Faso a demandé pour apaiser un peu la fronte sociale notamment en redéfinissant un peu la politique salariale en remettant un peu les choses à place je pense que c'est une bonne initiative et la question que je me pose est-ce que les acteurs sociaux vont lui laisser le temps de dérouler un peu les activités de cet organe-là s'ils ont encore ce sentiment que plus on peut nuire plus on est écouté en tout cas pour le moment ils ont demandé une rallonge par rapport au délai exactement on passe à une autre actualité on a vu ce jeudi à l'appel de la CCVC la coalition contre la vie chère et d'un certain nombre d'organisations de la société civile des populations qui ont battu le pavé jusqu'au ministère de l'habitat et de l'urbanisme pour réclamer de meilleures conditions de logement c'est ça quand vous regardez cette manifestation est-ce que vous avez le sentiment que c'est le prologue d'une guerre sans logement ou sans terre donc personnellement je suis concerné en fait par la question des terres parce que j'ai vécu dans un outil pendant 5 ans et jusqu'à ce que je quitte la question n'avait pas été tranchée donc c'est vrai il y a beaucoup trop de difficultés au niveau de la gestion du foncier au Burkina et souvent l'état hérite de difficultés antérieures qui s'accumulent et ça donne souvent l'impression que c'est inexpliquable et pour certains c'est de ne pas mettre le pied dans la fourmilière et de laisser peut-être les choses aller et je pense qu'il faut à un certain moment qu'il y ait peut-être des mesures vigoureuses sur la question de la gestion des terres sur la question de la gestion du lotissement au Burkina Faso ceux qui ont le droit qu'ils puissent accéder à leur domicile ceux qui en ont trop qu'ils fassent pardon et qu'ils considèrent également les autres Burkinabés comme ayant besoin de toits au-dessus de leur tête donc je pense le ministre Bonani a dit en fait qu'il s'agissait d'un manque de communication avec les OSC au niveau de cette fronte-là sinon normalement leur marche avait déjà été prise en compte par le gouvernement et donc une autre fois pour rappeler que très souvent on peut avoir de bonnes résolutions mais tant qu'on ne les communique pas on donne l'impression de ne rien faire ou de ne pas faire beaucoup donc c'est peut-être souvent on a des jugements moi y compris sur les actions du gouvernement parce qu'on n'a pas l'information qu'il faut pour avoir un jugement juste de la situation mais la faute revient au gouvernement qui en mon nom prend des décisions pour lesquelles je ne suis pas informé alors les OSC étaient dans la position de Saint-Thomas ils attendent de voir pourquoi bien évidemment bon parce que d'abord il y a eu plusieurs promesses ça n'a pas commencé maintenant comme je l'ai dit il y a des héritages antérieurs par rapport à la question du lotissement et il y a eu aussi peut-être un embryonio un peu des agences immobilières qui sont près de 200 au Burkina Faso et souvent peut-être avec le MCA on a vu un peu que les titres fonciers pouvaient faire l'objet de titres juridiques donc sécuriser juridiquement les gens et leur permettre de revendre leur terre comme ils veulent puisqu'ils ont des titres mais si ce n'est pas bien encadré je crains que la prochaine difficulté du Burkina Faso vienne de la gestion du foncier parce qu'il y a beaucoup de choses à dire alors sur le terrain de l'immobilier c'est l'homme d'affaires Abdoulou Odraogo qui a fait la une des médias à la suite d'une conférence de presse qu'il a donné au cimetière de Boissat c'est ça il y a on peut considérer que c'est une sorte de réponse du berger à la bergère parce qu'on se souvient que la semaine d'avant le maire avait dit que ce terrain qu'il avait aménagé de 10 hectares pour servir des cimetières pour la population ne pouvait pas en faire donc parce qu'on ne peut donner que ce dont on est propriétaire c'est ça lui il a organisé une conférence de presse il brandit des documents pour dire qu'effectivement il est propriétaire et qu'en tous les cas sur les poteaux de la Sonabel on pourrait pourquoi pas envisager une servitude de passage de part et d'autre voilà de part et d'autre et que le problème ne devrait pas se poser finalement on finit par nous dire que c'est une question de personnes quand vous voyez un débat comme ça qu'est-ce que vous en pensez ? d'abord je pense que ce débat là peut amener des rancœurs au niveau des soutiens des uns et des autres et deuxièmement ça ne donne pas une bonne image des acteurs publics au Burkina Faso que l'un sorte pour dire des choses sur l'autre et que l'autre en contrepartie réplique il lui fallut qu'il y ait un cadre pour permettre à ces gens d'apaiser ou de régler les différends si tant est que c'est l'intérêt des populations vraiment qui est le fil conducteur des actions de tout le monde je pense que ça n'aurait pas été difficile de jouer carte stable de demander les documents de les vérifier parce que d'un côté on dit qu'il n'y a pas de documents de l'autre côté on dit qu'on a payé 25 millions et d'un côté on parle de papier de dédommage de l'autre côté on dit qu'on l'a et que si ça n'intéresse pas au Burkina Faso on peut amener à Burkina Faso je pense que si les uns et les autres avaient eu ce cadre de concertation cette situation aurait pu se régler facilement mais peut-être on va attendre on va encore chercher dans la médiation on va peut-être trouver encore une autorité coutumière ou religieuse pour se mettre entre les deux alors qu'on aurait dû trouver un cadre pour anticiper ces problèmes-là et ne pas permettre à des acteurs politiques de se donner un peu un spectacle sur des questions qui normalement concernent des populations qui sont défavorisées parce qu'elles n'ont pas de cimetière parce qu'elles ont besoin d'ambulance parce que c'est de la responsabilité de l'État aussi de gérer un certain nombre d'éléments donc je pense que ce serait bien qu'il y ait des cadres pour permettre de prendre en charge ces éléments et si ce cadre-là se rendait compte qu'il y a des questions d'individus il y a un interdit qu'il y ait une structure qui se saisisse de cette affaire qui laisse de côté les individus et qui porte l'affaire pour l'intérêt complet de la population à l'international je voudrais que l'on retienne d'abord l'élection de Julius Madabio en Sierra Leone exactement une victoire qui a été un moment contesté par Samura Kamara qui a en tout cas dit qu'il allait faire un recours avant de se rendre au domicile donc de Madabio pour le féliciter est-ce que vous direz que c'est un signe des temps que la dévolution du pouvoir par les urnes se renforce en Afrique et la démocratie est gagnante en Afrique de l'Ouest plus précisément et surtout en Afrique de l'Ouest franco et anglophone donc peut-être nous avons encore à faire quand même au niveau des pays francophones pour être je crois qu'il y a le Mali dans une certaine mesure il y a le Burkina Faso également bien évidemment mais ce n'est pas toujours un peu partout je pense que les hommes dans leur vivant société s'ils se choisissent des règles par honneur et par respect ils doivent respecter ces règles là et je pense que cet élément si on choisit d'aller dans la démocratie la démocratie a ces règles il faut les accepter on n'est pas la panacée universelle quelqu'un d'autre peut mieux faire ce que nous pensions mieux faire que l'autre donc il ne faut pas souvent voir ses intérêts personnels avant de percevoir l'intérêt du grand groupe je pense que les individus passent les nations demeurent et le plus important vraiment c'est que au niveau de nos différents états on joue franc jeu avec les règles de la démocratie et que l'on permette bien évidemment l'alternance d'apaiser nos contrées et que les pays ne soient plus agités par des crises post-électorales comme on l'a vu dans un pays pas très éloigné de Burkina alors en Afrique du Sud la mère de la nation a tiré sa référence Winnie Mandela est décédée à l'âge de 81 ans c'est ça personnalité populaire mais personnalité également controversée dans tous les cas hommage unanime après la mort de Winnie Mandela qu'est-ce que vous retenez de Winnie je pense que très souvent nous avons le réflexe de jeter des lauriers aux personnes quand elles sont décédées on ne dit jamais du mal des morts exactement mais on devrait avoir davantage la sagesse de chanter les bienfaits de reconnaître en fait le mérite des personnes quand elles sont encore en vie et c'est pourquoi j'ai été très agréablement surpris par l'hommage qui a été fait au professeur Filga Michel Saoudou qui a été mon professeur et je me rappelle de lui parce qu'il m'a tenu un contrat spécial et un jour alors que on marchait pour entrer en classe quand il était là juste à côté de l'amphi Ménin Kiema quelqu'un m'a appelé le fils il s'est retourné il a dit vous connaissez son nom non pourquoi vous l'appelez le fils vous faites comme ça vous radicalisez les gens ça fait déjà longtemps et j'ai vraiment retenu ça le fils le fond islamique du salut exactement parce qu'en 90-94 ça avait pion sur rue et j'ai également travaillé avec lui quand j'étais président du conseil général de l'université alors qu'il était recteur de l'université c'est une personne d'une très grande qualité morale d'une très grande disponibilité c'est un grand intellectuel et je pense que c'est très bien que l'on puisse faire les hommages aux gens avant qu'ils ne passent et que ce ne soit derrière qu'on leur rende ces hommages donc ceci dit je pense que pour ce qui est du cas de Winnie Mandela elle a beaucoup fait le fait qu'elle ait été le soutien de son mari le fait qu'elle se soit dressée contre l'oppression de l'apartheid dans l'Afrique du Sud le fait qu'elle ait accepté des coups au nom de son peuple je pense que ça mérite bien évidemment les hommages de la nation sud-africaine et ça renforce davantage la cohésion parce qu'il n'y a pas de nation sans légende et sans mythe donc c'est en créant ces mythes là que l'on fédère les uns et les autres autour de personnalités et si on passe le temps à se tirer à boulet rouge on ne reconnaît le mérite des personnes on ne peut pas avoir dans la durée une nation soudée autour d'un certain idéal autour de ses héros autour de ses mythes et de ses légendes et je pense que toutes les nations ont besoin de cela pour affronter sereinement l'avenir et pour rester unis dans les défis auxquels elles devront faire face Dernière question on va parler rapidement du président Lula da Silva qui a passé sa première nuit en prison personnalité controversée également mais qui garde une certaine popularité dans son pays le Brésil c'est le devoir de rendre compte c'est un coup tordu pour empêcher un challengeur éventuel de revenir aux affaires comment vous analysez ? je n'ai pas trop d'éléments pour apprécier donc ce que je dirais je sais qu'il y a des gens parmi ces partisans qui n'ont pas voulu qu'ils se rendent pour aller en prison qui ont cru toujours en son innocence lui-même a estimé qu'il fallait qu'il y aille je pense que les grands hommes souvent savent faire violence sur eux-mêmes sur leurs intérêts sur leur confort pour maintenir leur pays debout s'ils s'y opposaient et que ces partisans affrontaient s'affronter avec les partisans de ceux qui veulent qu'ils aillent en prison ils n'auraient pas gagné le Brésil n'aurait pas gagné et souvent il y a certaines injustices individuelles qu'il faut accepter au nom de l'intérêt général on s'arrête là pour ces dimanche merci bien merci donc Imam Tienbego d'être passé sur ce plateau merci bien Madame, Monsieur c'est la fin de votre émission je vous retrouve dimanche prochain toujours en direct sur la RTB avec un autre invité sur la Brèche bonsoir musique 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 Sous-titrage ST' 501